Tous ici par l'auteur de ses précieux ouvrages, aux fins de sa récension et de son permisage, nous avons, sans intermoignement finesse, et même sans aucune autre forme de procès acceptée, évidemment pour deux raisons fondamentales. La première raison s'articule autour du profilage de l'auteur de ses précieux ouvrages, qui visiblement est un chercheur pétri des talents, des fertilités intellectuelles, des sagacités et des perspicacités. Ça c'était en première loge. En deuxième, c'est simplement parce que la thématique de cet ouvrage nous paraît à tout point de vue mobilisatrice, que voire même incitative. C'est donc un ouvrage qui ouvre de nouveaux créneaux d'analyses et de réflexions en droit électoral pour Mollet, mais en même temps qui offre aux jeunes des nouvelles pistes de création d'un avenir commun, un avenir heureux. Et de ces deux raisons, j'estimais de mon avis que ça ferait une omission hautement coupable, de ma part, que de refuser formellement, de recenser cette belle œuvre, et de les baptiser. Commençons par la première motivation, écoutez, sans passer par des raccourcis intellectuels ou des tournures langagères, je m'en vais à votre attention signaler que j'ai connu Maître Pacifique dans un contexte particulier. Je l'ai découvert avec bonheur dans une conférence où on discutait élection. Évidemment, il a développé un speech cohérent et pertinent qui non simplement m'avait épaté, mais aussi abatté. Et donc, depuis ces temps, j'ai appris à les connaître et finalement, on s'est affinés. Et depuis lors, même dans le cadre de la commission PAIJ, on a toujours partagé des pas entiers, des théories en droit électoral. Mais en même temps, on a partagé des soucis communs quant à ce qui concerne les renouvellements de la classe politique angolaise parce qu'évidemment, nous voulons tous des renouvellements, mais nous ne regardons pas les choses sous le même prisme. Et dommage, finalement, la pluralité des perceptions sur cette question entraîne parfois un foisonnement de considérations qui ne permet pas à la République de prendre de l'envol alors que les uns sont en train de culminer que nous nous filminons. pendant que les autres sont en train de décoller, nous nous caracolons. Pacific Mounzi, en tout cas, c'est l'expression, le modèle d'un jeune scientifique très ambassé. et c'est devenu assez rarissime dans le contexte qui est le nôtre parce que le profil scientifique pertinent, aujourd'hui, doit-on l'affirmer, devient une barrière avec l'inversion de valeur mais aussi avec la dégradation systématique de notre système d'enseignement. Et pour bien des raisons, j'estimais quant à son profilage, même si j'avais raté la meilleure opportunité de le préfacer ou de le post-facer, je me suis dit que la bonne occasion des rattrapages systématiques serait de recenser cet ouvrage et de demander au public de l'ovation et frénétiquement. Et évidemment, on doit le faire avec son cœur. Pourquoi avec son cœur ? Parce que la République démocratique du Congo souffre de l'amour patriophoque. Évidemment, oui. Le Congo-Molé, c'est l'ennemi du Congo-Molé. Le Congo-Molé n'aime pas l'excellence. Le Congo-Molé, il le regarde juste en diagonale. Il a intitulé de l'ouvrage et il s'inscrit dans la dynamique du criticisme creux. Alors qu'il n'a jamais écrit lui-même. Il ne reste qu'un article. Non, mais écoute, c'est quoi ça ? C'est un seul ensemble de papillettes que vous voulez. Mais écoute, dis donc, c'est facile, parce que je suis des ceux-là également qui reçoivent au jour le jour par moments des supercutes, on va dire des fleurs incendiaires, des commolaires et des mauvaises foies qui parfois, sans vous lire, se mettent à vous critiquer à tort. Ils vous mettent à la sellette alors qu'ils ne vous ont jamais lu et ils n'ont jamais legré. Et ils n'ont aucune ambition. Dommage pour mon pays qui est en train de s'effondre. Et je vous avoue, dans les heures qui suivent, nous risquons sans force d'assister. Je ne le veux pas. Je ne suis pas un prophète de malheur au statocide, c'est-à-dire à la mort de l'État. Parce qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de savoirs. Les peines d'intelligence ce qu'il y a de combattants ou de détruisants. Combien ne se battent pas sur les réseaux sociaux pour démonter Pacifique Kounzi ? Combien ne se battent pas sur les réseaux sociaux les fiscres pour détricoter et construire Daniel Mbao ? Alors qu'ils ne savent pas. Un Pacifique Kounzi, l'allemand, il savent voir. Un Daniel Mbao, dans le monde politique associé avec les autres que je vois, constitue une sommation des forces. Évidemment, c'est ce que les jeunes ne comprennent pas. Et à chaque fois qu'ils le montent dans la politique ou la stratégie du Krab, ils le descendent de ceux qui sont au-dessus et même se font submergés par les aînés. Parce qu'ils n'ont pas de l'espace. Ceci dit, passant au deuxième aspect, j'aborde la question du vernissage de cet ouvrage. Mais qu'en est-il de cet ouvrage ? Qu'est-ce qu'ils renferment à son sang ? Je lis dans le train des jeux que cet ouvrage était caractérisé d'abord de par son intitulé par un titrage, un titrage mobilisateur. C'est une invitation en réalité, peut-être que l'auteur ne vous a pas dit. une invitation des plagues faites à la jeunesse pour que celle-ci aille à la conquête du terrain des Lurne. Parce qu'évidemment, beaucoup de jeunes découvrent l'échec des élections, le jour de la publication, les élections. C'est un dommage. Alors que le processus électoral n'est pas qu'un seul moment. Le moment des Lurne. le processus électoral est un cadre global qui commence par l'inscription des élections et d'ailleurs, même plus par l'élaboration des textes qu'ils ont fait. Ils ont participé à l'élaboration des textes passant également par l'inscription, la mobilisation de la base et la conquête. Évidemment, le souci de l'auteur, c'est de vous offrir un texte qui vous offre ou qui vous donne une trousse d'outils techniques à la fois législatifs que praxologiques pouvant vous permettre à vous y prendre vos élections qui se profilent à l'horizon. N'est pas conquérir les terrains de l'EUR et c'est lui qui maîtrise les cadres électoraux globales. En voici la clé de l'écryptage, cet ouvrage. À travers cet ouvrage, vous avez des informations sur l'environnement électoral, les acteurs du terrain de l'EUR, l'organe qui arbitre la compétition électorale, mais ce qui est surtout important, le jeu électoral. Comment il est organisé ? Parce qu'il ne suffit pas simplement de compétire, encore faut-il avoir la maîtrise du jeu, des enjeux et des règles des jeux, mais aussi par moments des règles et voilées des acteurs, des stratégies voilées des acteurs du terrain d'éluire. Comment il comprend de tout s'y prendre ? Il ne peut conquérir le terrain d'éluire que celui qui maîtrise par exemple le mot d'escrutain et ses aménagements techniques. Je crois que cet ouvrage apporte une réponse adéquate sur les conséquences qui résistent du choix rationnel du mot d'escrutain. Parce que le mot d'escrutain, par essence, a le privilège d'exercer une influence notable sur le résultat des élections. Et même sur le type de représentation. Parce que le choix qui opérait par l'homme politique, par les parlements, est toujours commandé par des objectifs stratégiques pour suivre à l'avance. C'est comme ça tout à l'heure j'ai créé en temps bien j'ai entendu dire qu'il faut faire le choix rationnel sur le parti politique dans lequel il faut compétir. Il ne suffit pas simplement de compétir. Vous êtes dans APCC cacaoui Vous voulez aller aux élections vous serez tout de suite étraillé et rattrapé par le monde de ce scrutin. Parce que sur cette liste là si on aligne 12 candidats cette liste ne sera pas en mesure d'en aligner et vous pouvez être les mieux élus de la circonscription ou pratiquement parmi les mieux élus à la limite mais n'être pas proclamé risqué à la maison mais vous allez vous en plaindre vous attaquez à l'organe organisateur la série bêtement bestialement et vous attaquez à ceux qui ont été proclamés élus alors que la clé des décryptages était dans le ouvrage des maîtres pacifiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !